... Merci, je m'appelle Sam Bessette. Je suis inspecteur de spécialité de la formation professionnelle et technique. Je suis en service à l'inspection d'académie de Thiesse. Je suis également expert en éducation et en formation. Je suis là aussi en qualité de vice-président du jury pour la première certification des apprenants du projet Archipelago. Nous avons un sentiment de satisfaction parce qu'il y a plusieurs étapes qui ont été menées, notamment la pré-sélection, la sélection définitive des participants à la formation. La formation a été conduite de bout en bout depuis six mois. La première corte des agents de conduite de poulet de chair a vu le jour depuis six mois. Aujourd'hui, nous procédons à la première certification de la première corte. Nous avons une corte composée de 34 candidats. Ces 34 candidats seront évalués sur toutes les compétences du métier. Au terme de la certification, si toutes les compétences sont validées, ils vont obtenir le certificat professionnel de spécialisation, qui est un diplôme reconnu par l'État du Sénégal. Ce diplôme est régi par un décret présidentiel. Ce sont les formations de courte durée qui permettent aux jeunes d'acquérir des compétences professionnelles et d'aller sur le marché de l'emploi. Nous avons des programmes de formation écrits selon l'approche par les compétences. Nous partons des études de planification qui permettent de voir quels sont les besoins, les besoins en compétences des entreprises dans la région de Thiès. C'est à partir de ces besoins, c'est à partir de ces études qu'on identifie les besoins en formation. Et à partir des besoins en formation, les compétences seront identifiées et des programmes seront développés. Donc les CS, les différentes CS que nous sommes en train de dérouler dans le cadre du projet Archipelago, nous avons l'analyse de la situation de travail, référence de métier, référentiel de compétences, référence de formation, référence de certification. Pour vous dire que dans la formation, il y a le module entrepreneuriat qui permet aux jeunes d'avoir une culture d'entreprise, d'avoir donc dans la formation, ils pourraient avoir des notions importantes pour la création de plans d'affaires et pouvoir donc s'investir dans l'auto-emploi. Et c'est important parce que ces jeunes qui sont en train d'acquérir des compétences professionnelles, ils ont un certain savoir-faire, ils peuvent créer leur propre entreprise. Donc c'est un moyen de permettre aux jeunes de se fixer dans leur territoire, de mener des activités génératrices de revenus. S'ils sont encadrés, c'est sûr que beaucoup de jeunes vont suivre ce modèle-là, cet exemple-là. Vraiment, je pense qu'au terme de cette certification, ils pourront peut-être se perfectionner un peu en entreprise et se lancer dans notre base. Parce que c'est des métiers, en tout cas porteurs, qui peuvent générer beaucoup de ressources. Je pense que nous gagnerons à encourager les jeunes à aller vers la formation, à acquérir des compétences professionnelles, à avoir quelqu'un qui a un métier, il ne va pas chaud. Et c'est des métiers porteurs parce que tu produis des poules et des chers pendant les événements, même en dehors des événements, tu peux vendre et gagner de l'argent. Les jeunes peuvent se constituer, peuvent avoir des entreprises individuelles, peuvent également constituer des GIE. Il en est de même également pour l'agent conducteur de poules pondeuses. Également, c'est des métiers vraiment qui sont porteurs. Ceux qui ont souhaité également les métiers liés à la production horticole, nous sommes dans la zone des niailles. Donc, c'est des jeunes qui peuvent s'insérer dans les entreprises, soit par l'autre emploi ou par l'emploi salarié. Mais je pense que s'ils sont un peu accompagnés dans le cadre du financement, ils peuvent avoir des entreprises individuelles ou bien des GIE et pour créer leur propre entreprise et s'insérer dans le milieu professionnel. Je pense que quand même, c'est une innovation de taille. Les formations de courte durée, c'est une innovation de taille. Ça permet aux jeunes de se former tout de suite, rapidement en six mois, d'acquérir des compétences professionnelles et de trouver un emploi. Soit l'auto-emploi bien, l'emploi salarié. Et c'est important, ça permet aux jeunes de rester dans le territoire. Et c'est des métiers vraiment, c'est des métiers porteurs. La Chambre de commerce et d'agriculture de Thiers, en collaboration avec Côte-Armor, je pense que l'idée est très pertinente. Peut-être dans les prochaines formulations de projets, les gens peuvent améliorer, mais ce qu'il a déjà fait, c'est très important. En tout cas, c'est un acquis de taille. Ça permet de réduire le nombre de jeunes qui migrent pour aller à l'extérieur. Alors qu'on peut rester chez soi, faire une formation, avoir des compétences, gagner honnêtement sa vie et éviter d'aller se noyer dans l'Atlantique et autres. Je pense que ces jeunes-là, s'ils sont accompagnés, ils feront un travail extraordinaire. Dans le même ordre d'idée, l'État du Sénégal a déployé beaucoup de moyens techniques et financiers, en tout cas pour permettre aux jeunes de trouver un emploi, de les former d'abord et de les accompagner vers l'emploi. Nous pouvons citer le Fonds de financement de la formation professionnelle technique, 3FPT, qui est en train en tout cas de financer la formation et l'insertion de beaucoup de jeunes. – Sous-titrage FR 2021 La Chambre de commerce et d'agriculture de Thiers, en collaboration avec Côte-Armor, je pense que l'idée est très pertinente. Peut-être dans les prochaines formulations de projets, les gens peuvent améliorer, mais ce qu'il a déjà fait, c'est très important. En tout cas, c'est un acquis de taille. Ça permet de réduire le nombre de jeunes qui migrent pour aller à l'extérieur, alors qu'on peut rester chez soi, faire une formation, avoir des compétences, gagner honnêtement sa vie et éviter d'aller se noyer dans l'Atlantique et autres. Je pense que ces jeunes-là se sont accompagnés, ils feront un travail extraordinaire. Dans le même ordre d'idée, l'État du Sénégal a déployé beaucoup de moyens techniques et financiers, en tout cas pour permettre aux jeunes de trouver un emploi, de les former d'abord et de les accompagner vers l'emploi. Nous pouvons citer le Fonds de financement de la formation professionnelle technique, 3FPT, qui est en train de financer la formation et l'insertion de beaucoup de jeunes. Je suis en train d'être inspecteur d'enseignement technique et formation professionnelle. Je suis en train d'inspection d'académie de Thiès. Je travaille également en formation, expert en formation, expert en approche par les compétences. Voilà, nous avons remercié cette belle collaboration entre la Chambre de commerce et de l'agriculture de Thiès et les Côtes d'Armor. Ils ont eu à lancer un appel d'offres pour recruter des opérateurs de formation. Ceci a été fait, mais aussi ils ont recruté des jeunes pour plusieurs métiers, parmi lesquels nous avons eu des jeunes qui nous formés, nous les sommes taggés pour qu'ils puissent faire des jeunes, pour qu'ils puissent faire des jeunes, ou qu'ils puissent faire des jeunes pour avoir des jeunes. Il y a eu plusieurs cours qui ont dit, on a eu un centre d'application pratique de l'Enfèvce, qui nous les formés. Nous les formés pendant six mois, maintenant, nous avons fait un métier. Aujourd'hui, nous avons fait un métier pour qu'ils puissent avoir leurs étudiants et leurs certificats. Le certificat est un certificat professionnel de spécialisation, Monsieur le Président de la République Makissal, créé par un décret, c'est une formation courte durée, une formation qui est très longue. Si moi, tu as tes compétences professionnelles, tu as une compétence professionnelle, tu as un domaine qui ne peux pas travailler. Donc, aujourd'hui, nous avons fait un métier. Depuis ce jour, nous avons démarré le jury, nous avons fait un métier de fanouère et d'autres. Nous avons fait un métier pour qu'ils puissent faire des poulets de chers. Condition d'examen, c'est que c'est un métier de santé. Le jury est venu, tous les candidats sont venus. Et puis, la direction école, qui est le chef de centre, nous avons vu que les matéries, les intrants et les matéries, elles ne manquaient pas. Donc, l'examen est dérouillé correctement. On a fait une situation évaluation, mais les correcteurs, les enfants, ils sont bien d'autres. Ils ont fait confiance. Vraiment, si nous avons des enfants, si nous parions, le vendredi, ils ont fait l'attestation. Ils peuvent faire des emplois dans l'entreprise d'entreprise et d'emploi et d'emploi de salariés. Ils peuvent s'appeler à partir de la certification pour les compétences et les compétences. Les compétences et les compétences peuvent s'appeler à l'entreprise. En tant que spectateur d'attivation, je suis content de cela car il a pris beaucoup de jeunes. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de jeunes. Mais il n'y a pas de compétence et de qualification. Il faut les prendre dans les centres de formation, les formes dans les métiers. Les jeunes ont des compétences et des compétences. Les compétences de l'entrepreneuriat pour créer une entreprise et une culture d'entreprise. Il faut que les compétences et les compétences de l'entreprise. Les compétences de l'entreprise sont à l'école. Ils ont fait un module d'entrepreneuriat. Mais ils peuvent les renforcer à l'élaborer des plans d'affaires. Ils peuvent faire des financements. Ils peuvent faire des entreprises individuelles. Ils peuvent faire des entreprises de financement. En tant que j'ai pu faire des choses, je n'ai pas de temps à l'élaborer. Je suis à Aline Diop. Je suis allé en train de travailler avec les certificats. Je suis à Toba Pecouc. Je suis en train de travailler depuis 2006. C'est ce que j'ai fait pour l'exémé. M. Diéen est le directeur de l'entreprise. Après, il a été convaincu. Il a été en train de s'éloigner pour les témoigner. Ils ont fait l'exémé. Je suis allé dans la pratique. Ils ont fait l'exémé. Il a été convaincu que les gens ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. L'exémé a été convaincu depuis 8h. Ils ont fait l'exémé. Ils ont fait le dialogue avec l'élégal. Ils ont fait la très grande travail. Ils nous trouvent tout ça. Ils nous ont fait la même expérience car ils sont revenus et ils ont fait le travail. Ils ont fait tout ce qu'il faut. Ils l'ont fait. def